La 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 On m'appelle Picotine parce que j'ai une drôle de mine Des picots plaient la figure et de drôles d'aventures Avec mon ami fantoche, du soleil plaît la caboche Et aussi mon petit chien, poil de peluche que j'aime bien La 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 Parce que j'ai une drôle de mine, on m'appelle Picotine La 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 Il ne faut pas faire de bruit parce que poil de peluche n'a pas dormi depuis longtemps, longtemps C'est qu'il a eu beaucoup mal aux dents C'est fini maintenant et il peut faire dodo Alors il ne faut pas le réveiller, sinon il serait de très méchante humeur Chut... Là... Toc, 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 toc... Toc, toc soec, toc, toc, toc bei... Toc, toc.... Oué, oué, oué Je me demande où ça peut être. Pic-à-brac a bien dit un jardin avec un gros arbre et une petite fille. Je suis sûr que c'est ce qu'il a dit. Il a dit aussi que la petite fille s'appelle Picotte ou Picoté. Enfin, quelque chose comme ça. Et qu'elle aime sûrement les pic-bois parce qu'elle a un pic dans son nom. Ha! 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 Seulement voilà, ça fait des jours et des jours que je cherche l'endroit sans pouvoir le trouver. Je suis si fatigué que si je ne trouve pas aujourd'hui le jardin de Mademoiselle Picotte ou Picoté, enfin quelque chose comme ça, je vais m'installer dans le premier arbre que je rencontrerai. Toc, toc, toc! Toc, 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 toc. Il me semble que j'aperçois quelque chose là-bas. On dirait un jardin et... il me semble. Mais oui, c'est un gros arbre que j'aperçois au bout du jardin. C'est peut-être là et il n'y a qu'un moyen de le savoir, c'est d'aller voir. Le reste est littérature. Vous savez, cette petite feuille-là, elle est venue au monde hier. Et je lui donne de l'eau parce que François, il m'a dit que quand les petites feuilles, elles viennent au monde, elles ont beaucoup, beaucoup soif. Bonjour, merveilleux, tout va bien, Tom Tac, il y a aussi une petite fille Tiens, un pic de bois, bonjour Bonjour, je m'appelle Tom Tac 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 C'est un drôle de nom Je sais, c'est pour cette raison que mes amis m'appellent Tom Tac Tom Tac, c'est aussi drôle même, même Et vous, comment vous appelez-vous ? Picotine Picotine, c'est ça l'élan qui l'a dit, aura de trouver le bon endroit Vous allez réveiller Poil de peluche Qui ? Il fait dodo dans son hamac parce qu'il a eu beaucoup, beaucoup mal aux dents hier Mais qui est ça ? Poil de peluche, voyons Poil de peluche ? C'est mon chien, regardez Hein ? Ah, vous avez un chien ? Oui C'est idiot de pic à bras qui m'avait pas dit un mot là-dessus Moi, je déteste les chiens, je ne peux pas les sentir Ennuyeux, très ennuyeux Dites-moi, mademoiselle Picotine Picotine, voyons Oui, c'est ça que je voulais dire Dites-moi, il est gentil, votre chien ? Oh oui, Poil de peluche, c'est même le plus gentil chien du monde entier Il est gentil, grand comme ça T'as un chat ? Vous êtes sûre ? Tant que ça m'aime Ouf, tant mieux Bon, dites-moi, mademoiselle Picotine N'avez-vous pas hébergé un pic de bois dans cet arbre l'année dernière ? L'année dernière ? Oui ? Dans cet arbre ? Oui ? À pic de bois ? Oui ? Oui, bien sûr, vous voulez parler de M. Picabrac, non ? Oui, 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 Picabrac, oui C'est l'endroit, cette fois j'en suis absolument convaincu Le reste est littérature Mais quel endroit, M. Tomta ? Votre jardin, mademoiselle, votre merveilleux jardin Dont m'attend parler mon ami Picabrac Vous êtes un ami de M. Picabrac ? Un ami ? Non, je suis le meilleur ami de M. Picabrac Ah ! Je vois que vous voyagez beaucoup, vous aussi Hein ? À quoi voyez-vous ça ? Ben, vous avez un baluchon sur l'épaule Comme M. Picabrac Hein ? Un baluchon ? Oh, oui ! Il y a tellement longtemps que j'apporte ce baluchon de malheur Comme je l'avais oublié Je le traîne depuis que j'ai quitté la ville Oh ! Est-ce que vous êtes chanceux d'avoir vu la ville ? Ah, moi ? Moi, je voudrais tellement y aller, vous savez pas combien ? Ah, ben oui, mais moi, j'y suis allé par erreur Oui, je me suis trompé de direction Ah ! Oui, c'est ici que je voulais venir Mais j'ai bifurqué quelque part Je ne sais pas où Et j'ai abouti en ville Et c'est à cause de ça Qu'est arrivé l'accident ? Un accident ? Oh, ouais Oh là là ! Oh, rien de grave, un accident stupide, voilà tout Je volais dans les ailes Oui ? Soudain, je vois en bas une espèce de gros, gros pic-bois Oui ? Je me dis, tiens, un confrère Je descends en vol plané pour lui faire la causette Oui, oui ? Et paf ! Paf ! Paf ? Pourquoi paf ? Oui, paf ! Je suis entré en collision avec ce que je croyais être un gros pic-bois Ouch ! Bien sûr, vous l'avez dit Et le pire, c'est que ce n'était pas du tout un pic-bois Pas même-même ? Qu'est-ce que c'était alors ? Je ne sais pas ce que c'était Mais je peux vous dire une chose Quoi donc ? C'était très dur Dur comme du fer Et ça faisait un vacard mais épouvantable Alors je me suis relevé en vitesse J'ai ramassé mon beluchon Et je me suis envolé, clopin, clopin Et me voilà Pauvre M. Tomtac, il vous en est arrivé des aventures Eh, suffisamment comme ça Aussi voudrais-je savoir si vous avez une branche de votre arbre à me louer pour disons un mois ? M. Tomtac, vous pouvez vous installer dans mon arbre quand vous voudrez Vous n'aurez pas à vous plaindre de moi Je ne ferai aucun bruit Je vous le promets Bon, pendant ce temps-là, je vais aller voir si Poil de peluche il a besoin de moi Au revoir, à tantôt, hein ? Au revoir, au revoir, au revoir Ah oui, son fameux chien J'espère qu'il va dormir pendant tout le mois qui vient Comme ça j'aurai la paix Ouais, ouais, ouais Mon vieux Tomtac, ton affaire ne va pas si mal Tu as réussi à faire croire que tu étais le meilleur ami de cet imbécile de Picabrac Tu as réussi à te rendre sympathique à cette petite picotine Et elle t'a loué sa branche d'arbre pour un mois au moins Et en plus, cette petite ne s'est même pas aperçue que tu avais quelque chose de pas normal Il n'y a qu'une ombre au tableau et c'est ce crétin de chien-là Poil plein de puces Oh, quelque chose comme ça Mais tu finiras bien par trouver un moyen de t'en débarrasser Sois prudent Tomtac, tu as du génie Mon vieux, du génie Le reste est littérature Poil de peluche, il fait encore dodo Quand il va se réveiller, je vais lui apprendre la bonne nouvelle Je suis sûre qu'il va l'aimer beaucoup, beaucoup, monsieur Tomtac Allô, Picabrac Allô, Vandoche Alors, comment va-t-il aujourd'hui ? Il n'a pas arrêté de faire dodo Ah, mais parfait Au moins pendant qu'il dort, il n'a pas mal Oh, c'est vrai, ça Il ne fait pas de tièvre Hier, il était brûlant Oui, il avait les yeux tout rouges Je suis content de voir que tout va pour le mieux Oh, tandis que j'y pense Tiens, Picotine Quand poil de peluche se réveillera S'il a encore mal à la tête Tu la rempliras d'eau froide Et tu la mettra sur son front Ah, oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé Merci Oh, Vandoche J'ai une surprise pour toi Oh, oui Viens, on va aller là-bas pour ne pas réveiller plus Oui, 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 c'est bon Qu'est-ce que c'est la surprise, Picotine ? J'ai hâte de savoir La surprise, c'est Tomtac, attac, attac Hein ? Tomtac, attac, attac Pourquoi tu dis ça, Picotine ? Mais parce que c'est lui la surprise, voyons Lui ? Qui ça, lui ? Le pile-boi Tomtac, Tomtac, attac, attac Tomtac, tomtac, attac Je ne comprends rien du tout à ce que tu racontes, Picotine Fantoche, tu te rappelles l'année dernière Monsieur Picabrac qui habitait ici ? Oui, oui, très bien Alors, Monsieur Tomtac, c'est son meilleur ami Et il est arrivé tout à l'heure Ici ? Ici Mais où est-ce qu'il est que je lui souhaite la bienvenue ? Oh, il est en train de s'installer dans l'arbre Ah bon, j'irai le voir tout à l'heure Dis Fantoche, est-ce que tu peux répondre à une devinette, toi ? Picotine, j'aime beaucoup les devinettes Et je peux dire sans me vanter que je suis assez fort à ce jeu-là Bon, alors écoute-moi bien Qu'est-ce qui ressemble à un gros gros pic de bois ? Oui ? Qui fait un bruit épouvantable Mon Dieu Qui est dur comme du fer Oh là là ! Et qui habite dans la ville C'est tout ? C'est tout C'est dur comme du fer ? Hum hum Ça ressemble à un pic de bois, ça habite la ville Hum, dans la ville même Hum, non, non, je sais pas Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais même rien Mais alors d'où elle vient à deviner ? C'est monsieur le pic de bois qui me l'a raconté Il était dans la ville Et alors il volait dans les airs Et alors c'est tout ce qui est arrivé Et bien là, je me l'a raconté Toc toc-toc-toc-toc Toc toc toc-toc Toc toc On oí Tiens Ah 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 Bon, 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 bon Le ménage est fin Ma voilà installée Haки tiens Ah 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 Est-ce que tu vas être bien ici, mon vieux Tomtac ? La paix La grande paix Personne pour te déranger Oui, et l'assurance d'un logis douillet pour au moins un mois. Hum, je vois que ce crétin de chien dort toujours dans son hamac. Oui, tant mieux. Bon, et bien maintenant, mon vieux Tomtac, au travail. Fais-toi aller le bec sur la clôture que tu vois, que tu vois là-bas, là. Oui, c'est ça, cette clôture-là. Alors là, M. Tomtac, il a quitté la ville pour venir s'installer ici, parce qu'ici, c'est tout calme. Ah bon, je comprends la devinette maintenant. Mon Dieu ! Qu'est-ce qui a fait ce bruit-là, Fontoche ? J'en ai encore les oreilles qui bourdonnent. Oh, moi aussi ! Qu'est-ce qui peut faire un vacarme pareil ? Poil de peluche, il est tombé de son hamac. Mon Dieu, allons voir. Oh là là, poil de peluche ! Il s'est pas fait mal, au moins. Citronnette, citronnette. Je te grigole d'un mot hamac et il demande si j'ai mal. Oh non, je ne crois pas, Fontoche. Bah, tant mieux. Citronnette, citronnette, je voudrais bien savoir qui est-ce qui m'a fait tomber, par exemple. Et M. Tomtac, lui, il est peut-être tombé aussi. Allons voir où il est, hein ? Merci, monsieur. Tiens, tiens, qui c'est celui-là ? Je le connais pas, moi. Vous avez entendu ce drôle de bruit, M. Tomtac ? Faisons comme si de rien n'était fait. Et non, la surprise et l'ignorance. Ben oui, j'ai entendu un bruit. Qu'est-ce que c'était ? Oh, mais c'est pas même-même. Aïe, 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 le vilain chien. Vilain chien, moi. Non, monsieur. Mon chien, il est pas vilain, vous saurez. Il est gentil. Ouais, tu sauras, espèce de pique à siade. Moi, je le trouve très vilain. Enlevez-le de ma vue, sinon je vais me fâcher. Oh ! Vous en restez, vous, qui êtes même-même un vilain, M. Tomtac ? Tomtac ? C'est pas que je lui en veux, mais objectivement, il faut dire qu'il a un nom à coucher dehors. Tomtac. D'ailleurs, pensez ce que vous voulez, ma petite demoiselle, mais je vous rappelle que vous êtes chez moi, ici. Allons, allons, M. Tomtac. Je pense que vous venez d'être très impoli envers Mlle Picotine et que vous feriez bien de vous excuser gentiment, là. Hein ? Moi ? M'excuser ? Non, mais dites donc. J'ai loué cette branche pour un mois, monsieur. Je suis ici chez moi et j'ai du travail à faire. Et le reste est littérature. C'est vrai, ça, Picotine ? Tu as loué une branche pour un mois à ce monsieur ? Oui, c'est vrai. Je le regrette déjà même-même. Bon, assez discuté. Moi, je travaille. Ça ne peut pas continuer comme ça, Picotine. Non, tu as raison, ça ne peut pas continuer comme ça du tout. Il faut absolument faire quelque chose. Ah oui, mais quoi ? Réfléchissons. Réfléchissons. C'est ça. La réchie fait fichir. Ben, c'est ça, pensez-y. J'ai une idée. Oh, je t'en prie, Picotine, arrête de bailler. Tu vas me faire bailler, moi aussi. Moi aussi. C'était quoi, ton idée, Picotine ? Oh, je ne sais plus, fantoche. J'ai trop sommeil. Ça, je comprends. On n'a pas fermé l'œil de la nuit à cause de ce tomtac de malheur. Dis, fantoche, pourquoi, monsieur tomtac, il fait tellement de bruit en picorant ? Je ne sais pas, Picotine. Pas du tout. Ce vilet pique-la-glace, il n'a pas arrêté de picorer toute l'année. Il fait exprès, c'est sûr. Il ne s'arrêtera donc jamais ? Je n'ai jamais vu un aussi petit pic-bois avec une aussi grosse voix, moi. Jamais, jamais. Oh, flamant mal de tête qui se rameille. Picotine, j'ai une idée. Attends-moi, je reviens tout de suite. Ah bon ? Au moins, comme ça, on aura la paix. Hein, Picotine ? Picotine ! Qu'est-ce que tu disais, fantoche ? Je disais que l'idée des cachorrailles était une bonne idée, mais j'en suis plus du tout certain, Picotine. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas se faire la conversation. C'est très important de se faire la conversation. Ah oui, ça, je suis d'accord. Oh là là, il faut absolument trouver quelque chose, Picotine, il faut trouver. Ah oui, mais quoi ? Picotine. Il me vient une idée extraordinaire. Dis-la vite. Non, je vais te faire une de ces peurs à ce tombe-tac de malheur, il va filer d'ici, et vite. Oh oui ! Pendant que Poil de Puche fait dodo, toi et moi, nous allons passer à l'attaque. Voilà, comme ça, t'as l'air d'un vrai épouvantail. C'est parfait, Picotine. Voilà ce qu'on va faire. Moi, je vais m'approcher de la branche. Toi, tu vas appeler M. Tombe-tac. Mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Dis-lui n'importe quoi, dis-lui que tu veux lui parler, c'est tout. Et quand il sortira, et qu'il verra l'épouvantail, il aura tellement peur qu'il s'enfuira à l'autre bout de la... Oh oui, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère. Alors, tu es prête, toi ? Oui, j'y vais. Vas-y, c'est le moment. M. Tombe-tac ? M. Tombe-tac ? Qui est-ce qui fait tout ce tapage pendant que je me repose ? Et c'est lui qui vient se plaindre du tapage. C'est Picotine. Je voudrais vous voir quelques instants. Ah, bon, j'arrive. Oh, le bel épouvantail que je vois là. Allons voir ça de plus près. Quip-tac-tac-tac-tac-tac-tac. Ouais, ouais, ouais. Cette épouvantail était bien plus jolie vue de loin. Qu'il est-le. Il a le nez trop gros et les oreilles trop molles. Mais il faut avouer qu'il a une qualité, il est grand. Et moi, j'adore les épouvantails qui sont très grands. J'ai toujours adoré picorer les épouvantails, faire des trous dans la peau des épouvantails. Faire des trous avec mon bec, mon bec si dur, mon bec auquel rien ne résiste. Voyons voir par où allons-nous commencer. Je pourrais d'abord faire un petit trou dans son nez. Ou bien un grand, grand trou sur sa tête. Ou bien encore découper une petite tranchée dans son cou. Non, non, je ne ferai rien de tout ça. Non, je vais plutôt commencer par percer un trou dans chacun de ses yeux. Ouais, et quand il ne verra plus rien du tout, je lui découperai des boutonnières sur le ventre. Attention, à trois, on y va. Un, deux, trois. Mais moi, je m'en vais. Attends-moi, grand trou, attends-moi. Là, je l'ai bien attrapé. Je lui apprendrai à essayer sur moi de vieux trucs d'épouvantail à mon vieux. Ah, il y a longtemps que ça ne fait même plus peur aux oiseaux. Ça lui apprendra. Tu sais, poil de peluche, je pense que toi et moi, on va être obligés d'avoir beaucoup de courage ce mois-ci. Parce que fantoche, il ne sait plus quoi faire pour que M. Tomtac il s'en aille. Et moi non plus. Si ça continue, moi, je vais te le piquer au mur, ton M. Tomtac, tu verras. Picotine ! Picotine, tu n'as plus à t'en faire, j'ai trouvé la solution. Ça ne marche pas même. Si, si, Picotine, cette fois, ça ne ratera pas. J'ai bien réfléchi et j'ai trouvé la réponse à la devinette. Picotine, ton M. Tomtac, il n'est pas méchant. Question de point de vue. Il n'est pas méchant, il est malade. Malade ? Oui, et c'est la réponse à la devinette qui m'a mis sur la piste. Qu'est-ce que c'est la réponse ? Il n'y a qu'une seule chose, Picotine, qui soit dure comme du fer, qui ressemble assez à un gros pic bois, qui fait ce vacarme épouvantable et qui habite la ville, et c'est un marteau pneumatique. Un quoi ? Un marteau pneumatique. Et un marteau pneumatique, Picotine, ça fait exactement le bruit que fait M. Tomtac quand il picore. Comment ça se fait ? C'est à cause de l'accident, sans doute. Tu vois, M. Tomtac est entré en collision avec un marteau pneumatique. Et alors, il s'est passé quelque chose qui a interchangé les voies. C'est-à-dire que M. Tomtac a pris la voie du marteau pneumatique, et le marteau pneumatique, celle du pic bois. Ah ! Et ça, Tomtac le savait, mais il ne voulait pas le dire, parce qu'il avait peur que tu refuses de lui louer ta branche pour un mois. Ah bon, je comprends ! Voilà l'explication de toute l'affaire. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Deux choses, Picotine. D'abord, on va aller en ville. Hein ? Pour essayer de trouver un marteau pneumatique qui fait toc, 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 toc. Il y en a sûrement eu quelque part. Ah oui. Et puis après, on ira voir un médecin pour qu'il redonne à chacun la voie qui lui appartient. On ira à l'hôpital ? Mais oui. Ah bon ? Eh bien oui. Allons-y tout de suite. C'est ça, tout de suite. Viens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu crois que M. Tontac, il est guéri, fantoche ? Je l'espère. Et moi donc ? Anthony, les voilà qui se réveillent. Bonjour, M. Tontac. Eh, bonjour. Où suis-je ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes à l'hôpital et vous êtes complètement guéri, M. Tontac. Et le reste, c'est l'agriculture. C'est vrai ? Alors, je ne fais plus de bruit ? Plus du tout, même-même. Et l'ai ce que je veux dire ? C'est vrai. Tontac, 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 tontacca, tontacca... Tontac, tontacca, tontacca, tontacca... Tontac, tontacca, tontacca, tontacca... Tontac... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501